Depuis quelques mois, une famine sans précédent frappe l'île de Madagascar de plein fouet, emmenant avec elle bétail, enfant et denrées de première nécessité. Les populations font cuire des racines de mangue ou au cactus pour se nourrir. Au total, ce sont 1,5 million de personnes qui ont besoin d'assistance, soit trois fois plus que ne l'anticiper le programme alimentaire mondial. Et parmi ces 1,5 million de personnes, ce sont des enfants, des enfants qui sont les plus exposés. Rien qu'au village d'Ampitanaka, nos correspondants nous ont rapporté la disparition de 6 enfants en bas âge sur une population totale de 1 500 habitants. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, Ampitanaka est situé près du fleuve Linta et ne devrait pas normalement souffrir de famine. Mais en analysant les dernières photos satellites, on constate que ce fleuve a été complètement séché. Sur place, la population creuse sous le sable et le limon du fleuve pour retrouver de légères traces d'eau et ne pas mourir. Si rien n'est fait, près de 20 000 enfants risquent de périr d'ici à la fin de l'année. Et ça, c'est sans compter le bétail, les animaux et les adultes qui partent déjà. Chez Kepchi, on connaît bien le pays, puisque chaque année, nous y sacrifions plusieurs milliers de bêtes pour les fêtes de la île. Et c'est notre réseau d'acteurs locaux qui nous a contactés pour nous demander de faire quelque chose pour sauver ces enfants. Ainsi, en collaboration très étroite avec eux, nous avons décidé de mettre en œuvre un programme efficace et rapide pour secourir les populations locales au plus vite et leur apporter les aides de première nécessité en se basant sur deux programmes. Le premier pour pallier la soif et au manque d'eau consiste à construire en urgence 100 puits, 100 puits à 700 euros. Le puits où vous pouvez payer votre propre puits seul ou participer au financement avec des autres croyants. Imaginez-vous que le jour dernier, vous arrivez et que vous partagez une grande récompense, le jour qui durera plus de 1000 ans et qui assèchera les gorges des humains dénudés en attente de leur jugement. Imaginez-vous, imaginez-vous que ce jour, vous soyez abreuvé d'une eau fraîche et abondante. Tout ceci car vous avez donné à boire à des assoiffés. Le second est composé de denrées de première nécessité, à savoir huile et riz. Un sac de riz contre la faim avec 35 euros, nous pouvons acheter sur place 50 kilos de riz et 2 litres d'huile pouvant nourrir 10 personnes pendant plusieurs semaines. Pour y arriver, nous avons besoin de vous, de votre aide, de votre soutien et de vos partages. Sur place, les puits sont creusés à même la main, sans fereuse ni extracteur et les denrées que nous achetons sont acheminées depuis des localités voisines assez éloignées et dont le chemin est exigu. Sur des routes difficiles, le transport des denrées alimentaires est aussi une épreuve que nos équipes sur place doivent braver. Le jour dernier, il se peut que cette simple petite aumône fasse pencher ta balance vers un bonheur sans fin et un pardon éternel. Nous avons tous des choses à nous reprocher, des péchés que nous commettons parfois jour et nuit. Et comme l'a dit le prophète, l'aumône est la meilleure des bonnes actions pour éteindre le feu.